Archive tirée de la campagne présidentielle de 1974, où le tout premier candidat écologiste casse le ronron politique pour nous alerter sur des dangers futurs. Vous savez ce qui va se passer ? Eh bien nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. A lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Nathalie Arthaud, est-ce que la nature, l'environnement, le bien-être animal, est-ce que ça fait partie de vos combats ou est-ce que ça vous paraît secondaire ? Bien sûr que ça fait partie de mes combats. Alors là c'est une archive de 1974, vous avez dit ? René Dumont, qui était candidat, premier candidat écolo, en même temps que la première candidature de la GUE. Voilà, en 1974. Alors vous voyez, souvent nous on nous accuse de dire et de répéter le même discours depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Mais je vois que lui, c'est pareil. Les écologistes, ils sont face à la même situation en fait. Vous voyez, voilà. Parce que ce système capitaliste, la réalité c'est qu'il exploite les hommes autant qu'il exploite la nature. Et ils les exploitent jusqu'à leur extrême limite, jusqu'à les détruire. Moi c'est ce qui me frappe dans ce système-là. Tout est bon pour faire du fric, tout. Alors bon, on a vu le scandale des Ehpad, vous avez vu, même les derniers jours de notre vie servent à faire du fric pour certains. Mais la nature c'est pareil. Donc pour moi c'est le même combat tout ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait une minorité capitaliste qui ne jure que pas leur fric et après moi le déluge. Mais c'est ça qui se passe. C'est ces grandes multinationales, totales, mais dans l'agroalimentaire, c'est la même chose. Et moi ce que j'ai quand même envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on leur fait confiance à eux, à ceux qui ont pollué, à ceux qui ont détruit la planète. On leur fait confiance pour faire la transition énergétique, pour que demain, en fait, enfin, on respecte les ressources naturelles. On leur fait confiance. Mais comment leur faire confiance ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors moi oui, je prétends d'ailleurs dans cette campagne avoir le programme le plus conséquent en matière écologique. Pourquoi ? Parce que je suis pour l'expropriation de ces grandes multinationales et pour qu'on les prenne en main de façon collective et pour qu'on les fasse fonctionner. Non seulement pour qu'elles répondent d'abord aux besoins vitaux des femmes et des hommes et pas aux caprices de quelques riches, mais aussi pour qu'elles puissent préserver la planète, pour qu'on prenne en considération effectivement la limitation de ces ressources naturelles. Sous-titrage ST' 501